Générique Générique C'est typique ça, c'est des taxibus, c'est quoi ? Comment ça s'appelle ici ? On appelle minibus, c'est non ? Microbus ? Microbus. Il y a quelqu'un ici qu'on appelle piquet, le nom, on ne sait pas exactement, je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais piquet c'est la personne qui s'occupe de faire embarquer dans ce microbus. Les gens, quoi. 17, minabomba ! C'est un bon début, on est dans l'ambiance, je crois qu'on peut dire ça. Saludos, on dit. Saludos. Saludos. Merci. C'est la République dominicaine qui est bien entendu la destination phare des Caraïbes, connue pour ses plages de sable blanc, pour ses eaux turquoises, mais pas seulement, mais aussi pour ses paysages particulièrement variés. Voilà, donc soyez les bienvenus au pays du merengue. Oui, il ne faut pas oublier de la bachata aussi. Et de la bachata, oh là là, attention. Bienvenidos dans mes chaloupes belles. De vivre dans une ville, alors que tu viens de la campagne, tu te plais ici, à Saint-Domingue ? Ah non, tout ça me plaît. Quand je viens à Saint-Domingue, j'ai, tu sais, il y a trois moments de construction, on a le colonial, on a le classique, on a le moderne, j'ai toutes les possibilités. Je viens même avec mes enfants pour, par exemple, passer un petit moment. Je suis là à la capitale depuis une vingtaine d'années. Je suis venu là et je suis tombé un peu heureux du coin et je suis resté. C'est là que tout se passe, finalement, c'est le pôle économique, administratif, c'est vraiment le cœur, le cœur de l'Université. À tel point que le Dominicain a une expression qui dit c'est à la capitale où on fait les chèques. Allez ! Et là, on est sur la place à Colomb, c'est les statues représentatives par excellence de Christophe Colomb. Ce monument a été fait pour fêter les 400 ans de l'arrivée des Espagnols en Amérique, c'est-à-dire les 400 ans de la colonisation. Lui, il pensait aller en Asie, je crois, il pensait arriver aux Indes. Et puis, finalement, il pensait que la terre était ronde parce que même si aujourd'hui, on le voit comme ça simple, la terre, à l'époque, pour eux, n'était pas ronde. Alors lui, il voulait démontrer ça. D'après ses calculs, Christophe Colomb, il s'est trompé des 10 000 kilomètres. Il pensait arriver aux Canaries et finalement, c'est tout comme ça. Il a décidé de s'installer plutôt ici parce qu'il est tombé amoureux du coin, du son de l'île et à tel point qu'il a appelé la espagnole, je veux dire la petite Espagne. Maman Juana, c'est local, ça ? Oui, c'est local, c'est local. Hola, señor. Hola, hola. Qu'est-ce que vous mettez dedans ? Dans la Maman Juana, il y a un mélange de racines. C'est bon pour la santé, mais aussi pour les couples, les femmes, les hommes. C'est aphrodisiaque, en fait. Oui, d'accord. Grâce à señor. Ça fait comme un vin qui est un peu. Celui-là, il est fait avec du rhum. Combien c'est, une petite fiole comme ça ? 100 pesos. 100 pesos, d'accord. J'en prends une, non ? Oui, c'est passé. J'en prends une. C'est pour mon ami Bernardo, on n'est pas à l'abri d'un petit coup de mou. Qu'est-ce qu'elles ont, les femmes, son visage, c'est quoi ? Ça, c'est des filles qui se font des soins esthétiques. Ah, là, comme ça, dans la rue ? Oui, oui, oui. La femme dominicaine, elle fait vraiment attention. Il y a des filles qui font, qui vont deux ou trois fois par semaine, c'est quoi faire, hein ? Là, c'est... Là, c'est... L'apparence est importante. Très importante. Toujours. Pour père à ses messieurs. Et voilà. C'est comme ça ? Qu'elle soit une paysanne du fin fond du pays ou une jeune branchée de la capitale, riche ou pauvre, la femme dominicaine, comme toutes les femmes du monde, est très attentive à son apparence. Et dans ce coin des Caraïbes, on considère que la vie de femme, ça commence à 15 ans. Dans ce pays, nous célébrons le 15e anniversaire des jeunes filles et elles essayent de paraître plus vieilles. On les photographie car elles veulent garder le souvenir toute leur vie. Quand on a 15 ans, on peut dire que l'on entre complètement dans l'adolescence. On le célèbre avec une grande fête, avec la classe et d'autres jeunes filles. Une fois ses 15 ans révolus, la jeune dominicaine deviendra sûrement une clientèle assidue d'un des très nombreux salons de beauté et de coiffure. Chaque quartier, chaque rue, chaque village en possède plusieurs, ouverts dès le petit matin, comme celui de Janit, l'haïtienne au cœur de la zone coloniale de Saint-Domingue. Normalement, il y a les femmes qui vont au salon quatre fois par mois, mais il y a les femmes qui vont normalement huit fois, dix fois. Il y a les femmes qui passent tout son temps dans le salon. Vous voyez, si vous faites vite, elle n'est pas d'accord. Il y en a les gens qui viennent pour dormir dans les secateurs. Vous voyez, ils restent deux heures dormi, tranquilles. Voilà. Et il y en a les femmes normalement qui viennent dans le salon simplement pour ne pas se la mettre dans la tête. Voilà, elles se sentent bien et puis voilà, elle est partie. Elle paye, il n'a pas de problème. Mircania, alias Kiki, vit dans le quartier populaire des Tournesols, à la capitale. Cette jeune mère de famille recherche un emploi, elle est donc particulièrement attentive à son apparence. Tu vois, là, je cherche du travail et je peux très bien rencontrer quelqu'un à n'importe quel moment qui pourrait m'en proposer. Aussi, comme toute femme dominicaine, je dois être simple, mais un minimum sophistiquée, maquillée et coiffée. La deuxième étape, la plus importante, c'est le salon de coiffure. Car toute femme dominicaine est soumise à la dictature du cheveu lisse. Un passeport obligatoire pour espérer trouver un emploi, mais aussi pour, paraît-il, plaire aux garçons. Une fois qu'elles passeront au séchoir, les cheveux sècheront beaucoup mieux et ils seront lisses plus longtemps. Dans les quartiers populaires, l'électricité est coupée plusieurs fois par jour. Les deux coiffeuses demandent alors à leurs clientes si elles veulent bien payer l'essence du groupe électrogène de secours ou bien rentrer chez elles et revenir plus tard. Ce qui est le plus important ici, c'est l'image. Et si tu n'as pas d'image, tu n'es presque pas dominicain. Tu n'es personne, en fait. Être dominicain, c'est être heureux de se sentir bon. Même s'ils y passent beaucoup moins de temps, les hommes sont également très assidus au salon de coiffure. D'ailleurs, certains ne ferment qu'au milieu de la nuit. Regarde comme elle est belle. Physiquement, la femme doit avoir un beau visage et avoir de jolies formes. Et les cheveux ? Non, ça n'a pas d'importance. Une jolie femme, c'est quand même agréable. Regarde, regarde cette jeune femme. Elle est vraiment parfaite. Et celle-ci représente vraiment ce que nous aimons. Regarde, regarde. Regarde comment elle est belle. Tu sais, une femme qui est trop grosse et qui ne se maquille pas, non, ce n'est pas possible. En plus, elle est mal fringuée. En République dominicaine, terre 100% latino, le machisme a de beaux jours devant lui et tout le monde semble y trouver son compte. Le centre est là. Allez, allez. Deux points. Tu sais que les jeunes, ils trouvent, ils aiment tellement le baseball, mais là, avec tous les équipements de baseball, ça entraîne beaucoup de difficultés. Tandis qu'avec le bois du balai et l'ouchon de bouteille d'eau, au début, c'était l'ouchon de bouteille d'eau, mais maintenant, c'est fait exprès. Quand il cogne avec le bas, le morceau de bois du balai, s'il cogne la vitilla et que la vitilla cogne le mur, là, ça vaut un point. Si ça cogne au premier étage, ça vaut deux points. Si ça cogne au troisième étage, ça vaut trois points. Les jeunes, ils doivent s'adapter parce que là, il y a la situation normale. Il y a les camions, il y a tout. Alors, il faut s'adapter. Je veux bien le pied envers. Tu veux essayer ? Tu me montres d'abord, tu m'expliques. Je veux voir ta dextérité quand même. On va le faire jouer. On va jouer un petit peu. Tiens, regarde. D'abord, la main gauche, tu ne fais pas comme ça. Tu fais avec la main gauche en bas. Tu prends le truc et là, il faut qu'il... Et là, je m'écarte, sinon tu me coupes la tête, c'est ça ? Oui, oui. Tu vas faire comme moi, là. Il va lancer. Ah oui, tu es... Allez, un dernier. Ouais. Allez, sors le toit. Tiens, tiens, Jérôme. Vas-y, essaye-toi. Merci. Allez, fais attention parce que moi, je fais de dangereux. Je vais laisser une épaule là-dessus. Tu ne vois rien ? Tu as dit comme donner mes lunettes. Le bois, c'est une extension de tes bras. Le bois, c'est une extension de tes bras. Tenez là. Eso. Dale, Jérôme. Dale, Jérôme. Oui. Un point. Oui. Allez, là. Alors, Jérôme, tu vois ce monsieur en bleu rouge qui est là ? C'est le responsable de la supervision, de l'entraînement de tous les enfants que tu vois ici de la Liga Mercedes, la plus grande Liga d'entraînement d'enfants de la République dominicaine. Il faut être aisé pour jouer au baseball ou alors on peut on peut jouer sans forcément avoir de moyens. Oui, c'est relativement cher quand même. Non, c'est très, très cher puisqu'il y a beaucoup d'argent en jeu pour jouer en professionnel et l'équipement coûte cher. Donc oui, ça a un prix. Mais bon, les enfants s'entraident et certains joueurs professionnels donnent un peu d'argent par ci, par là. Mais pour la classe moyenne, ça va. Avant, on jouait au baseball parce que le jeu nous plaisait. Maintenant, 90% des enfants que tu vois ici ne sont motivés que par l'argent que ça rapporte. Le rêve, disons, de ce genre, de ces enfants, c'est déjà devenir professionnel. Mais avant d'y arriver, ils rêvent également de jouer dans ce stade qui est juste derrière là, qui est le Stadio Quisqueya, le plus important des stades de baseball de la République dominicaine. Alors ils sont en contact visuel permanent. C'est le Stade de France pour nous. Voilà. Bonsoir. Tu supportes les gris et jaunes. Et les rouges, c'est ceux de Saint-Domingo. C'est l'équipe locale. Donc tu es pour les visiteurs, toi. C'est ça ? C'est pour l'envers. Mon père, il était de supporter cette équipe. Et moi, j'ai fait pareil. Il s'en fait un bon coup, là. Ouais, les jaunes, ouais ! Mais on est en minorité, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de rouges ici. Il y a des pubs partout. Il y a des pizzas. C'est très américaine. Comment le baseball est arrivé ici ? Les américains qui ont occupé la République dominicaine entre 1916 et 1924. D'accord. Alors eux, ils jouent le baseball. Les dominicains s'intègrent et commencent à faire de la même manière le baseball. Et après, avec le temps, ça devient le sport national. Les américains, c'est notre partenaire commercial. On fait beaucoup d'affaires avec les américains. Et quand on fait beaucoup d'affaires avec un pays, on a, bien évidemment, il y a des passages. Il y a des passages culturels, il y a des passages... Bon alors, les jaunes, là ! Bon sang ! Regarde, regarde, regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Oh, bulle ! Ha, ha ! A deux heures de route au nord de Saint-Domingue, Santiago de los Caballeros, la deuxième ville du pays est construite au milieu d'une vallée entièrement dédiée à la culture du tabac. C'est la vallée du Cibao, c'est la vallée agricole la plus fertile de République dominicaine, avec des alluvions du Rio Yaqué, avec une terre organique, douceur, le meilleur tabac de la République qui sert à faire les cigares. Et les cigares dominicains ont gagné en réputation en 40 ans, ont égalé, sinon supplanté en qualité les cigares cubains. Par passion pour cette culture artisanale, Damien Bischoff a abandonné une carrière d'archéologue au Moyen-Orient pour devenir grossiste de tabac pour les fabricants installés dans la capitale mondiale du cigare. Là on est dans la corporation de zone franche de Santiago, c'est un parc de zone franche de 150 hectares avec 75 hectares de construction et emploi de 100 000 personnes. Donc on a notre propre station de pompiers, notre propre clinique et elle est devenue au fil des ans la mecque du cigare. Damien a rendez-vous chez Samuel, l'un de ses clients. Dans cette usine flambant neuve, 15 000 cigares sortent chaque jour des mains de 125 employés. Elles sont payées au sac, ça a fait un salaire qui est un salaire d'appoint pour une famille dominicaine, c'est à dire 120 euros par mois. Les hommes eux travaillent plus à empilonner le tabac, un homme peut sortir avec 3000 pesos par semaine, le double. Comme pour le vin, la genèse d'un cigare, c'est d'abord une histoire de terroir. Vous faites ça et vous avez l'odeur du cœur de la balle qui vient, qui remonte. Il doit sentir, il doit avoir un certain goût de, on va dire, de ce qu'on dit en dominicain, pasa, en espagnol, pasa, c'est à dire une sorte de goût de raisin. Plus on ligue des terroirs, des zones, des pays, plus le cigare est complexe, plus le cigare est crémeux et plus on obtient un cigare intéressant. L'éclair, ça c'est magnifique. Si le torsé d'or de Cuba travaille en solo, en République dominicaine, la confection du cigare est une affaire de couple. Len Pugnero construit la poupée et le Pécador l'enroule dans la cape. En 96-2000, il y a eu le boum du tabac. Tous les Américains se sont mis à venir avec leur mallette de l'art en faisant leur propre marque. Les fabricants de cigare étaient obligés à la sortie des fabriques de venir débaucher les ouvriers de la fabrique concurrente en leur offrant plus. Maintenant qu'on a fait une association qui s'appelle Pro Cigare, les producteurs de cigare, qui ont mis des règles de telle sorte que ce soit interdit. Avant d'être expédié dans les boutiques de luxe du monde entier, tous les cigares doivent séjourner quelques semaines dans ses réserves. Il y a 400 000 cigares, c'est ici que tous les cigares terminent leur vie avant d'un empaquetage, s'affinent et que les échanges d'humidité entre cap et trip se terminent. Là, du champ de tabac à la pollution du cigare, il y a à peu près 437 manipulations humaines. Sur les 600 millions de cigares produits à la main, dans le monde chaque année, 200 millions sont dominicains. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. En pleine création, fais voir un petit peu. Oui, oui, oui. Moi, j'essayais de faire le ciel de ce tableau-là. Là, là, tu parles des nombreux touristes qui viennent en République Dominicaine? Le concept de tout un club. Ah. Je pense que c'est pas bien le concept que tous les touristes qui viennent ici viennent pour les grands hôtels ou des trucs comme ça. C'est intéressant parce qu'il y a une grande tradition avec la peinture ici. Je pense que c'est un des pays de la région avec la tradition la plus forte de la peinture. Ça vient de l'obsession des Dominicains pour se représenter et pour se regarder. Et on regarde notre vie quotidienne par rapport à les tableaux. Oui. Non, non, les Dominicains. Ici, il y a un mélange de peinture haïtienne et de peinture dominicaine. Parce que les Haïtiens, ils sont de très bons peintres, très populaires, et les touristes qui viennent ici, ils aiment bien la peinture haïtienne aussi. Donc c'est un peu mélangé, quoi. C'est ce tableau-là. Oui, ça c'est haïtien, ça c'est haïtien, ça c'est haïtien. Ça, c'est fait pour une Haïtienne aussi. Celle-là, c'est plutôt dominicaine. C'est mélangé, quoi. On a réinventé un peu l'architecture espagnole avec des couleurs. Avant, c'était tout blanche et avec les pierres. Il y a un mélange de cette architecture ancienne espagnole avec aussi l'illumination, les couleurs dominicaines. Alors, Jérôme, tu peux pas quitter Saint-Domingue sans profiter un peu de la bachata ou de la musique classique ici, hein? C'est quoi, le merengue? Oui, c'est merengue, c'est bachata, c'est aussi un peu les zones. Assela. La danse est importante ici. C'est très important parce que c'est ça qu'on s'identifiait au monde. C'est ça qu'on fait, nous, les dominicains, différent et intéressant. Allez, Jérôme, c'est le moment de danser. Je t'ai trouvé une partenaire. Bien sûr que non, on va tous y aller. Je t'ai trouvé une partenaire. Je t'ai trouvé une partenaire. On est même déjà dans le ventre de maman, il y a maman qui danse là et nous on commence à prendre de la dedans là. Et quand on sort on sait déjà un peu là, tu sais, c'est comme ça. Le déhanché, le chaloupé, il est naturel. Ça vient, naturellement. Toujours, partout et très fort. Voilà qui résume le rapport qu'entretiennent les dominicains avec la musique. Ici, tout passe par elle, y compris les programmes des partis politiques en campagne dont les slogans sont colportés sur des airs très connus. Dans les quartiers populaires, le catéchisme lui aussi est enseigné en chanson. Les dominicains aiment la musique, mais pas n'importe laquelle. Jeunes et vieux ne vibrent que pour les styles typiquement dominicains. Le merengue, c'est le genre le plus populaire. Il y a aussi la bachata, la salsa et un genre qui marche bien en ce moment, le reggaeton. Installé sur le toit de sa maison de Bayona dans la banlieue de Saint-Domingue, l'école de musique de Ramon Martinez rassemble tous les enfants du quartier, quel que soit leur âge. Ici, on apprend en jouant. C'est très simple. On leur apprend à compter jusqu'à 4. On divise ces 4 temps et ça donne le rythme du merengue. Les enfants, on y va ! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 3, 4. L'un des moyens de lutter contre la délinquance, c'est la musique. Parmi tous ces enfants, certains sont déjà professionnels et gagnent un peu d'argent qui leur servira à payer leurs études. Comme par exemple la Doncella dell'Accordeon. C'est une professionnelle que je produis. Et qui en même temps fait des études universitaires. Une fois le cours terminé, le professeur de musique se transforme en producteur et en bassiste. Ramon est très fier de la Doncella dell'Accordeon, qui n'est autre que sa fille aînée. Un jour, j'ai trouvé un accordéon sur le lit de mes parents. Et papa m'a dit, est-ce que tu veux que je te l'enseigne ? J'ai dit oui. Et quand j'ai commencé, j'ai trouvé cet instrument très facile. Et je lui ai dit que je deviendrai une grande accordéoniste. Du haut de ses 18 ans, Yokera est déjà une professionnelle et se produit jusqu'à 5 fois par semaine sur les scènes de la capitale. Ce soir, la Doncella est attendue au Mamaya, un des temples du Meringue. Je joue les mérengues du répertoire traditionnel auquel nous nous identifions. Mais je joue aussi mes propres créations. En général, les chansons racontent les histoires du musicien, de ce qu'il vit pendant la fête. La Doncella suivra peut-être un jour les traces de Juan Luis Guerra, l'artiste dominicain connu dans tout le monde hispanophone, comme le prince du Meringue. Sous-titrage ST' 501 Moi, j'aime bien cet endroit parce que c'est un des chamans pour aller au Pico Duarte, c'est une montagne très grande ici. Ça avance jusqu'à quelle altitude, la cordillière ici ? 3.575 mètres d'altitude. Ouais, presque 3.200 mètres. Donc c'est... Ouais, c'est haut. C'est le pico le pico le plus grand du Caraybe. C'est super. Bienvenido. Bonjour. Bonne vitesse qui va. Bonjour. 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 Comment ça va ? Bienvenue. Je te présente Jérôme, mon ami. Bonjour. Je suis Esperanza. Bienvenue à Sonido del Yaque. Merci. On ne sait pas vu depuis combien de temps, mon amour. On vous dérange en faire repas ? Non. Celui qui veut découvrir le pays et qui ne vient pas à Sonido del Yaque ne connaîtra jamais le pays. Bon, alors ça commence bien. Il n'y avait que la végétation. Beaucoup de végétation. La nature vierge. Et il y avait de nombreux fruits. C'est grâce à cela que nous avons toujours mangé à notre faim. Finalement, vous n'avez rien planté. Vous avez pris la nature telle qu'elle était et vous êtes fondu dans la nature. Il y a une harmonie, un équilibre et de quoi se nourrir pour tous. Donc ça, ce sont les petites chambres, alors ? Ce sont les chambres. Ah, les grandes chambres. Qui a fait la construction des bâtiments ? La communauté, avec l'aide de diverses institutions. Le tourisme, c'est pour la communauté une grande part de nos revives. Ouh là là ! Sympa ! On va tester nos aptitudes d'équilibriste. On espère mener à bien d'autres projets. On essaie d'adapter une technologie hydroélectrique pour produire de l'énergie propre et utile pour nos 35 familles. C'est génial. On a un projet pour faire du biocarburant et un autre pour confectionner des cigares. Ah, et le pont en ce moment, il faut qu'on le reconstruise. Vous êtes un peu la mère d'un village qui a été créé toute caisse, c'est ça, non ? Il y a des gens qui viennent ici pour leur demander des conseils. Il y a une grande admiration pour l'Espérance. Gràcies. C'est une personne qui m'inspire beaucoup. Oui. Gràcies. Gràcies. Sous-titrage ST' 501 Aux plantes du café, c'est notre tradition. Oui, c'est ce que je vois. Et produire du café, c'est aussi notre tradition. C'est une petite production. Donc c'est vous qui vous occupez du café ? Ça va faire pas mal d'années. Le café, on le vend à la fabrique et on en tire de l'argent. Et ça, ça a tout changé. On n'avait pas de lumière, maintenant on en a, on se sent un peu mieux. C'est notre mère à tous, elle est la seule qui a utilisé sa tête. Je suis la première à avoir fait travailler ma tête pour améliorer notre niveau de vie à tous. Culminant à plus de 3000 mètres, la cordillère centrale de République Dominicaine domine toutes les Caraïbes. Surtout, tu gardes bien tes mains devant et tu cours tout le temps. Blottie au pied de ces montagnes, la petite ville de Halabacoa a développé un tourisme à l'opposé de celui que l'on trouve habituellement dans le pays. Ici, pas de plage brûlante, pas d'hôtel géant, mais une vie simple à l'image de ses habitants et des activités typiquement montagnardes. C'est une ville où on connaît un printemps toute l'année. Il fait chaud, mais jamais autant qu'à Santiago ou à la Vega. C'est pour ça qu'on a les touristes toute l'année. Pour le climat. Les Indiens Thaïnos qui vivaient ici avant l'arrivée de Christophe Colomb appelaient ce lieu la terre où l'eau est abondante. Halabacoa est arrosée par trois rivières, toutes propices à la pratique des sports d'eau vive, en particulier le canyoning. Je suis dominicaine, mais je ne connais pas mon pays, car nous avons tendance à tourner nos yeux au-delà de notre île. Les touristes nous connaissent surtout pour les plages, mais il y a tout un merveilleux monde sauvage ici dans les montagnes que même les Dominicains ne connaissent pas. L'île d'Hispagnola est également la seule île des Caraïbes où l'on peut pratiquer le rafting. Chaque jour, Dominicains et vacanciers quittent les villes et hôtels de la côte pour prendre un bol d'air dans les eaux fraîches du Rio Yaquay del Norte. En 1975, le Rancho Baiguate fut le premier centre de vacances à proposer ses activités. Mais aujourd'hui, son propriétaire n'envisage l'écotourisme que dans une optique de développement durable. Au départ, en République dominicaine, on se faisait une idée erronée de l'écotourisme, que c'était simplement d'avoir beaucoup d'activités, les petites fleurs, les cascades. Maintenant, on a mûri un peu et nous avons la responsabilité d'en faire profiter également au village et de l'intégrer dans ce projet. Ainsi, les randonnées à cheval sont conduites par les enfants du village, mais à une condition. La seule obligation pour que ces enfants puissent travailler ici, c'est d'aller à l'école. Chaque mois, il faut qu'ils viennent avec leur carnet de notes au bureau. Cette vision de l'écotourisme, Omar l'a déclinée sous des formes éducatives et agricoles. Venez voir, celui-ci est en train de mourir. La ferme aux papillons a été créée pour donner l'opportunité aux enfants et aux gens des villes de connaître le monde des papillons, qui est un univers fascinant. Là, on voit les chenilles qui s'alimentent, ce qu'elles feront jusqu'à ce qu'elles se transforment en chrysalides. Mais désormais, la grande affaire d'Omar, c'est un projet de production de macadamia, une noix locale qui pourrait profiter à beaucoup d'agriculteurs du village. Voici la noix de macadamia. Nous pensons que cela peut être une alternative de développement pour ce pays. Je vais t'expliquer pourquoi la macadamia est un produit durable. Les paysans les produisent et nous leur garantissons l'achat au prix du marché. Il n'y a pas de déchets, même les coquilles sont réutilisées pour l'artisanat et les graines qui n'ont pas germé servent pour faire une huile qui a des vertus médicales et cosmétiques. Mangez-en, c'est excellent. Dans le jardin du ranch, des dizaines de milliers d'arbres à macadamia attendent d'être replantés chez les agriculteurs de la vallée. Omar, lui, a déjà les yeux tournés vers un autre projet de développement durable, celui de créer une pisciculture communautaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais te montrer la chambre avec une petite vue. Petite vue ? La chambre, donc, toute simple. Oui, bien entendu. C'est la cabane de Robinson, un peu. Oui, c'est du peu la cabane de Robinson, oui. La Punta Roussa, c'est un endroit très sauvage. Ça reste sauvage encore. Je veux que c'est un village de 600 habitants, petit village de pêcheurs. Il y a quelques petites structures qui se montent, mais bon, ça reste encore bien. Ça fait combien de temps que vous êtes là ? Nous, ça fait 18 ans maintenant. Oui. Vous vous êtes rencontrés ici ? Non, en U.S. Non, non, c'était aux Etats-Unis. En U.S. Parce qu'on a travaillé dans le même hôtel-restaurant. D'accord. En Virginie, notamment. Et puis après, nous avons décidé de sortir de tout ce chaos, si je peux dire. Et puis, nous nous sommes retrouvés ici, tranquillement. En tout cas, vu votre sourire, vous avez l'air très heureux. Oui, je pense que nous le sommes, oui. Oui. Les gens viennent chercher ici un côté aventure et découverte dans cette nature un peu sauvage aussi, non ? Je crois que c'est la simplicité qu'ils recherchent, car beaucoup de gens possèdent beaucoup plus que nous, mais ils n'ont pas un lieu comme le nôtre. Ils apprécient les choses simples et une vie sans artifices. Et quand ils viennent ici pour le week-end, c'est pour se détendre. Pas de téléphone, pas d'internet, rien du tout. Ok, ici, les refraîchements, des fruits frais, là-bas. Allez, je fais le service. Là, tu vas. Hop. Merci. Santé. 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 Ça n'a pas été difficile de couper, vraiment, avec votre vie d'avant et aussi de vous intégrer ici ? Pour s'intégrer, ça a été un peu difficile. Nous étions les premiers étrangers. J'étais un peu pêcheur, mais comme les gens ne me faisaient pas confiance, il fallait jouer au niveau autrement. Donc, j'ai commencé à ramasser des palourdes. Et puis après, au bout de ces demi-moins, quand on pêcheur, il m'a dit « Ok, Marco, prends le bateau et tu sors la nuit. » « Et tu vas pêcher la nuit. » Et quel rapport vous entretenez tous les deux avec les dominicaires ? « Très bien, puisque nous dormons à la porte de la maison ouverte. » « C'est un bel argument, en effet. » « Il y a des infirmières, donc nous avons un dispensaire de premier secours. » « Parce qu'ici, on n'a pas de pharmacie, d'hôpital, donc quand ils sont malades, ils viennent à la Casa Libre. » « Franchement, avec vous, je suis très touché, parce que c'est aussi mon rêve. » « Moi, je suis dominicain et je pense qu'un jour, moi aussi, il va pouvoir profiter de cette manière, le pays. » « Il y a des plages sauvages comme ça, des endroits aussi idylliques. » « Ce n'est pas forcément l'image qu'on a de la République dominicaine. » « Parce qu'on connaît les plages avec les grands hôtels, avec les activités, tout ça. » « On ne s'imagine pas qu'il y a aussi des endroits un peu sauvages comme ça. » « Il est certain qu'il y a d'autres plages aussi, comme les plages de Navarrete, les zones touristiques. » « Il y a le choix pour tout le monde. » « Ceux qui cherchent la tranquillité, le peuvent. » « Et ceux qui veulent aller voir un coup dans les bars, un peu luxueux, le peuvent aussi. » « Il y en a pour tout le monde. » « Il y en a pour tout le monde. » « Si les côtes sud et est de la République dominicaine sont le paradis du Farniente, » « la côte nord, ou côte d'ambre, reste le domaine des surfeurs. » « En particulier, la plage de l'Encuentro, à Cabareté. » « La plage toute l'année et une eau à 25 degrés ont attiré depuis 1985 les surfeurs d'Europe et des Etats-Unis. » « Bon nombre d'entre eux ne sont d'ailleurs jamais repartis. » « Quand je suis venu la première fois, il y avait une bonne vibration qui est toujours là. Le village était authentique. Il y avait plein de vélibes planchistes du monde entier et quelques surfeurs. » « C'était un petit village de pêcheurs endormis, pas si différent de ce qu'il est aujourd'hui. » « C'est juste qu'en 20 ans, il y a eu beaucoup de nouvelles infrastructures, des routes, électricité 24 heures sur 24, des supermarchés, un hôpital. » « Il ne manque rien. Mais si vous voulez vivre à l'ancienne, marchez dans cette direction pendant 10 kilomètres. » Mais le véritable essor de Cabareté viendra des vélibes planchistes et plus tard des kitesurfeurs. Cette plage, battue inlassablement par les Alizés, se prêtait admirablement à la pratique d'une discipline mariant le cerf-volant et le surf. La Fédération internationale y a même installé son siège. Tout comme Audrey, ex-compétitrice reconvertie en enseignante. « En fait, je suis tombée amoureuse de la République dominicaine. Je suis arrivée ici pour 6 mois, pour une petite saison. Et puis, en 99. Et puis, je ne suis jamais repartie. » « Cabaret, c'est la mec du kite. C'est un super endroit. Il y a beaucoup de pros qui viennent s'entraîner. Et puis, on a beaucoup de vent et beaucoup de soleil. Donc, ça avantage un peu. » « Il y a un super bon niveau de kite pour les Dominicains. Il y a beaucoup de touristes qui viennent, beaucoup de Français, beaucoup d'Européens, des gens des Etats-Unis, d'un peu partout. » « Il ne reste plus grand-chose du village de pêcheurs des origines. Cabareté ne vibre désormais qu'au rythme des vents et des vagues. 30 nationalités différentes sont représentées le long de l'unique rue du village. Et tous, de près ou de loin, tentent de vivre de ce tourisme sportif. » « Car elle a la particularité de recycler mes vieux kites. » « Alors, la démarche, c'est d'essayer de créer des choses sans investissement. » « Donc, en fait, on fait de la récupération avec des gens comme Audrey qui nous donne les kites, avec des restaurants qui nous donnent les capsules de bouteilles, avec d'autres personnes qui nous donnent les boîtes de lait, les boîtes de jus de fruits. » « Je les amène à ces jeunes femmes dans des villages qui sont un petit peu éloignés de la rue principale. » « Et comme ça, elles peuvent travailler tranquillement à la maison pendant que leurs enfants sont à l'école. » « On peut faire beaucoup de choses avec pas grand-chose et ça permet à des gens de survivre, à des familles entières de survivre, donc c'est parfait. » « Et ceux-là sont très drôles parce que c'est l'intérieur des paquets de chips. » De jour comme de nuit, Cabareté distille son parfum de paradis. On comprend que beaucoup ne soient jamais repartis. « On veut dire quoi ! » pour participer au combat on crée des couples du même poids et si l'un des deux pèsent plus que l'autre alors ils ne combattent pas ensuite les deux adversaires décident de la mise de départ ça peut être mille deux mille pesos de 20 à 40 euros et ensuite on fait des enchères le que qu'elle a ajouté l'espèce de griffes artificielles on est combatté on est agressif on C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Par l'énergie que vous avez, vous êtes passionné, on voit que c'est important ! Tu sais, c'est culturel, tout le monde ne peut pas adhérer, mais c'est très important pour les Dominicains, c'est même un revenu pour certains ! Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ces combats de coques ? J'aime beaucoup les coques, et quand tu as emmagasiné beaucoup de stress, tu viens ici et toutes les pressions s'échappent. Tout le monde lâche sa colère sur l'animal, mais il n'y a pas d'agressivité physique ou émotionnelle entre nous. Ça me relaxe, et quand je rentre à la maison, je suis détendu, et les jours suivants, j'ai les idées plus claires. C'est parti ! C'est parti ! Allez, il faut mettre sur la table ! On est des déménageurs ! En tout cas, merci de nous accueillir à déjeuner, là ! Et c'est toujours comme ça, le dimanche, les garçons vont s'amuser et les femmes font la cuisine ! Eux, ils vont voir leur coque, et nous, on fait la cuisine, le ménage, et quand ils rentrent, ils mettent les pieds sous la table. Bon appétit ! Bon appétit ! Merci ! Enfin, les dominicains sont un petit peu machos, tu crois ? Bien sûr qu'il y a des rôles différents à la société, de temps en temps, mais... De là, c'est quelque chose d'anecdotique, je pense que c'est aussi un peu... On joue un peu la comédie, c'est un peu comme au théâtre. On dit, allez, ma soeur, apporte-moi ci, donne-moi ça ! Et la soeur dit, non ! Fais-le toi-même ! Fais-le toi-même ! La famille, c'est quelque chose d'important, de fort, ici. La famille, ça doit toujours d'être soudée. Et c'est ce que j'aime. Il en va de même pour les gens que nous recevons. C'est la famille élargique. On forme une grande famille, en fait. Exactement, nous sommes tous une famille. Ça me touche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' air Payton olnir 2000 ans après jésus-christ toute la république dominicaine est occupée par les dominicains toutes non un village peuplé d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur la stérenas vingt mille habitants dont 2500 français mais si les dominicains ont accueilli une colonie tricolore au milieu des années 70 35 ans plus tard ils n'ont toujours pas adopté la pétanque non la pétanque ils n'ont pas tellement bien accroché le sport national ici c'est le baseball mais ils n'ont pas réussi à nous combattre au baseball non pierre et paco sont arrivés dans ce coin de la presqu'île de samana à l'époque où la stérenas n'était qu'un village de 400 âmes totalement isolé du reste du pays la stérenas ils arrivaient en 83 pas d'eau pas d'électricité pas de téléphone mais on arrivait s'en est bouillé très bien malgré tout on était facilement trois ou quatre il y avait deux bistrots le mien et celui d'un copain mais enfin c'était pas du tout pour faire du business d'ailleurs heureusement parce qu'on n'a pas vraiment créé mais on s'y est installé on s'y est plus on est resté puis le tourisme s'est développé après chaque matin les pêcheurs rapportent sur la plage les prises du jour parmi les acheteurs il y à gérard pristats après avoir été l'ancien cuisinier personnel de françois mitterrand à l'elysée il préside désormais à la destinée de son hôtel sous les tropiques ça c'est du temps qui vient d'être de pêcher donc j'en ai pris que la moitié parce que ça sert à rien qu'on achète un énorme aussi gros gérard n'est pas seulement cuisinier il porte également le titre de consul de france honoraire et reçoit donc souvent la visite de quelques compatriotes comme rené techer l'un des tout premiers hôteliers arrivés en 1975 nos premiers clients ça a été des dominicains de la capitale qui venait et très vite il se disait tiens on va aller chez les fous de français là-haut à la stérénale mais c'était bien drôle c'était bien sympathique on a fait une chose qui était très importante c'était cette école française qu'on a créé et de cinq élèves qui avait au départ je crois qu'il soit peut-être 150 comme ça grâce à l'école théodore chassériot beaucoup de parents ont osé franchir le pas de l'émigration sous les tropiques une fois assuré d'une éducation à la française pour leur progéniture pour autant les français de la stérénale ne vivent pas à retrancher dans leur communauté hervé brousset est ainsi totalement investi dans la vie locale son dernier combat sauver les cocotiers menacés par la montée des eaux conséquence du réchauffement climatique c'est une situation d'urgence parce que là bas il y en a un qui va se coucher là bas il y en a un qui va se coucher là bas il y en a 30 sur le centre village il y en a 30 qui vont tomber dans les trois mois qui arrive et celui-là il est tombé il ya 15 jours là tu vois ici là donc on n'a pas pu le sauver mais celui-là je veux le sauver ça fait sept ans et pour appuyer encore davantage son action hervé présente chaque semaine sur la télévision locale une émission où il commente en espagnol les dernières nouvelles du pays même investi dans la vie locale un français reste un français et comme à paris la boulangerie de l'astérenas est le lieu le plus important de la ville elle est pas trop qu'elle est merci bonne journée merci elle mecanique qui passe entre gavano masour la pro мне signe se llama talleres sur ma talleres sur ma smallest le monde le même car à me révéler mon mon dos puits chamara l'occário s'erroi n'est-elle-oui-n'elle-même a ce flamant Ça c'est Hector Acosta, c'est un bachatero aussi, un merenguero très reputé ici à Saint-Domingue. Un bachatero ou celui qui joue de la bachata, qui chante la bachata ? Tout à fait. Sous-titrage ST' 501 Alors Jérôme, on vient d'arriver à la pénisula de Samana, c'est une petite ville de pêcheurs. Ça s'appelle comment ici ? Sanchez. Sanchez. Ici on va faire un petit voyage au Parc National de los Haitises. Hola. Hola Rafael. Como te sientes hermano ? Como te sientes ? Saludos. Hola. Jérôme. Est-ce bien ? Yusde ? Bien. Ici il y a une vraie tradition de pêcheurs, tout le monde est pêcheur de père en fils. Oui, tout le monde est pêcheur ici. Les jeunes, les vieux et même les femmes. Et eux là, ce sont nos patrons. Traditionnellement, c'est un rayon très riche de poissons. En fait, c'est un port très important dans les 19e siècle. C'était la sortie du tronc qui vient de Sibao pour exporter des fruits, des légumes à l'Europe. Donc avant, c'était une ville très poussante. C'est une ville très riche de la vie, c'est un peu comme tu vieux. On vous peut faire, comment, c'est un peu comme tu vieux. C'est un peu de métier qui a juste. Sous-titrage ST' 501 On arrive maintenant dans le parc national de Los Haitises. Le mot Haitises signifie la terre entre les montagnes, ou paysages montagneux. Dans la langue des indiens Thaïnos, les premiers hommes à avoir peuplé ce pays. Ce parc est très particulier, car la végétation pousse directement sur la pierre calcaire. En fait, c'est une végétation primaire. C'était comme ça quand les Espagnols sont arrivés pour la première fois. Ça fait presque penser à certains îlots en Asie, en Thaïlande notamment. C'est absolument magnifique. De ce côté-là, c'est impressionnant. C'est extraordinaire. Le cadre, c'est exceptionnel. Ici, à droite, on arrive à l'île des Pélicans. On peut couper le moteur, s'il vous plaît ? Oui, j'ai envie de les écouter, moi. Quand ils naissent, les Pélicans sont blancs. À partir de 2 mois, leur plumage devient marron. C'est la couleur de ceux qu'on voit là. Les oiseaux noirs qu'on voit arriver là sont des frégates. Ceux qui ont la gorge rouge, enflés, sont des mâles. C'est une manière pour le mâle d'attirer la femelle. C'est très impressionnant, je trouve, la mangrove telle qu'elle est là. On a l'impression que c'est le chaos, qu'il y a eu une tempête qui s'est restée telle qu'elle. C'est bizarre, hein ? Oui. C'est pas dense et du coup, c'est magnifique. Bon, mettez plein les yeux tous les deux, hein ? Ah oui, d'accord. C'est une caverne ici. Oui, c'est très vaste. Les Indiens Taïnos ne vivaient pas à l'intérieur de la grotte. Ils s'en servaient de refuge. Ils pratiquaient également leurs rituels et leurs cérémonies à l'intérieur de cette grotte. Elle part d'en haut ou elle part d'en bas ? Elle part de la haute, là. Raphaël, Jérôme. Ça, c'est la représentation d'une chauve-souris qui symbolise la réincarnation. Les Taïnos croyaient en la réincarnation ? Exactement. Leur religion était polythéiste, c'est-à-dire qu'ils croyaient en plusieurs dieux. Ils pensaient se réincarner à la fin de leur vie en chauve-souris ou en chouette. Ils utilisaient ces dessins et ces peintures comme un moyen de communiquer entre eux. Et toi alors, le peintre ? Une représentation comme ça, qu'est-ce que ça te fait ? Ça que c'est à ton âge, c'est la sensibilité de notre ancêtre poblatoire ici. Et cet imaginaire mystique, cette image-là comme les chamans. Et tous les oiseaux, c'est maravilleux. Ça t'émeut ? Oui, oui. Oui ? Je le sens. Je le sens. Après avoir été oublié durant des siècles au fond des grottes de Los Haitises, la culture Taïno émerge aujourd'hui des limbes du temps. Grâce au travail de quelques passionnés comme Pierre Camille et Karine Varnier, qui à Los Rabalos, sur la presqu'île de Samana, ont créé un parc de 2 hectares dédié à cette ethnie précolombienne, aujourd'hui disparue. Ce projet s'appelle le Taïno-Park. On a essayé de raconter l'histoire des Taïnos, mais pas du tout du côté de Christophe Colomb. Et en fin de compte, nous, on décrit toute l'histoire cachée, qui est beaucoup plus intéressante, quand on raconte ce qu'ont vécu les Taïnos, ce qu'ils nous ont laissé. Les Taïnos viennent du Venezuela. Ils sont arrivés par voie maritime. C'était de très bons marins. Ils franchissaient des distances absolument phénoménales, uniquement avec leur instinct, les étoiles. On va traverser un village Taïnos. Donc ce qu'il faut savoir, en tout premier, c'est que les Taïnos, dans tous leurs faits et gestes, avaient un sens de l'esthétique extrêmement poussé. Pendant plus de 1000 ans, cette société de cultivateurs pacifiques va prospérer sur les îles d'Hispagnola, de Puerto Rico, de Jamaïque ou de Cuba. Un événement va précipiter leurs pertes, puis leur disparition en moins d'un siècle. Ce 12 octobre 1492 est un jour qui fait date dans la vie des Taïnos, puisque cette population n'avait jamais vu d'hommes blancs jusqu'à présent, n'avait jamais vu de caravels, ces bateaux absolument énormes avec des voiles. Mais les Taïnos, qui sont des hommes bons, ne s'attendent pas du tout à ce qui va leur arriver, qui va être un véritable génocide par la suite. Lorsqu'il présente le fruit de ses découvertes devant la reine d'Espagne, Christophe Colomb décrit ses Indiens comme des gens d'amour, désintéressés et très serviables, aimant leurs prochains comme eux-mêmes. Mais le temps de l'émerveillement ne fera pas long feu face à la soif d'or et de puissance de la couronne d'Espagne. En un peu plus de 50 ans, les Taïnos d'Espagnola, soumis à l'esclavage, incapables de lutter contre le feu et le métal des Blancs, vont être décimés par la maladie, la guerre, mais aussi le suicide. Dans leur grande majorité, les Dominicains ignorent cette tragédie. A Yamasa, au centre du pays, un homme tente lui aussi de redonner toute sa place à l'héritage taïno. Nous avons une culture à la fois africaine espagnole et taïno. Mais cette dernière a longtemps été oubliée. Nous voulons lui redonner sa vraie place car ce sont nos racines culturelles. Né dans une famille très pauvre, Ramon Guillem et ses frères ont créé un atelier d'art taïno connu dans le monde entier, permettant à beaucoup d'habitants de rester vivre au village. C'est une des femmes qui a commencé à travailler avec nous quand nous avons créé l'atelier. Grâce à ce travail, elles ne sont pas obligées de s'exiler à la capitale ou à l'étranger. Elles peuvent désormais être autosuffisantes et assumer ici l'éducation de leurs enfants. L'ultime héritage des indiens taïno qui a lui aussi franchi les océans, ce sont des mots tels que hamac, canoë, tabac, ouragan ou maïs. Il est quand même bien accidenté. T'es sûr que c'est là ? Écoute, c'est ça que je souviens. La route, c'était un peu comme ça. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je me regarde bien, Seigneur. De nada, hombre. Merci, bonne journée. Bonjour. Bonjour. On s'est déjà vus, il me semble. Oui, oui, tout est sûr. J'ai été ici un fois avec ma femme. Avec votre femme, oui, c'est ça. Comment allez-vous ? Ça va bien ? Bonjour, Jérôme. Bonjour, Thomas, enchanté. En fait, c'est mon ami Jérôme. On a fait quelques balades pour la République dominicaine et je lui ai proposé de venir ici. Il m'a parlé de la balade, il m'a dit que c'était magnifique et j'ai tout de suite dit oui, forcément. Et là, ça fait combien de temps que vous êtes ici ? On est arrivé en février, là, pour reprendre la gérance du ranch. Oui, donc ça fait à peine un an. Ça fait dix mois, oui. On était en Guadeloupe, en fait, avant d'arriver. Oriane avait des vacances et moi, je n'en avais pas à ce moment-là. Donc elle, elle s'est retrouvée ici puisqu'elle est dans le cheval depuis toujours. Et c'est parti de là depuis. On a mis un beau contact avec le propriétaire des lieux qui lui a proposé la gérance. Vous avez combien de chevaux ici ? Il y en a 14. J'ai l'impression qu'il y a une philosophie particulière dans votre façon d'élever les chevaux ici, non ? On passe au cheval avant de penser à nous. Donc ici, tout est fait pour que le cheval vit au plus proche de son état naturel. Après, ils ne sont pas sauvages puisqu'on les éduque dans ce sens-là. À savoir, donc... Bon, là, il y a un âne qui le chasse, mais d'habitude, normalement, le cheval, on peut l'approcher sans aucun souci. Donc là, ça peut durer très longtemps, finalement. Là, c'est l'âne qui... Ah ouais ? Qui lui-même est chassé par le chien. C'est ça. Le ranchepona a été imaginé et créé par Gérard Rousseau. Sa philosophie ? Élever des chevaux en liberté. Car Gérard a une approche bien particulière de la relation entre l'homme et l'animal. On va dire l'approche tranquille, le respect malgré tout. C'est-à-dire, ce ne sont pas les chevaux qui vont être les chefs de troupeau, mais c'est nous qui sommes les chefs de troupeau. Mais des rapports beaucoup plus doux et tout doucement, arriver à les comprendre et à vivre en harmonie avec eux. Autre trait bien particulier du ranchepona, ici, on commence par enlever les fers des chevaux. C'est une philosophie, et puis un cheval est pas né avec des fers. Bon, nous, personnellement, nous opposer à ce genre de choses. Voilà, ainsi. Un ranch où l'on élève les chevaux en liberté et à qui l'on enlève les fers, mais qui accueille également les chevaux malades ou blessés. Autant de choix originaux qui font du ranchepona un havre de paix pour les chevaux. Ce ranch idéal aurait pu être n'importe où. Mais c'est à Las Terrenas que Gérard l'a rêvé, pour une bonne raison. Parce que c'est trop beau. Bonjour, Ferry. Bonjour. Ça, on a le museau. Et tu passes ça par-dessous. Comme ça, tu l'as déjà, ton cheval. Comme ça, tu le tiens déjà. Voilà. Là, tu le tiens. Oui. Et ensuite, t'as juste qu'à passer le... Hop là. Furie. C'est ça. Ça promet. Bon, il porte pas très bien son nom. Il est tranquille. Tu vas m'aider à le brosser ? Avec plaisir. Alors, normalement, on commence d'abord par la crinière et le touper avec ça. Donc, voilà, doucement pour valider le mal. On te fait une petite raie au milieu. Voilà. Voilà. Après la crinière. Tu connais bien les chevaux. C'est une passion que tu as depuis combien de temps ? Oui, ça fait plus de 21 ans que j'ai du cheval. Ouais. Depuis que j'ai 6 ans, donc... J'en ai tout le temps fait, partout où j'étais. C'est le seul sport que j'ai aimé et que j'ai fait avec assiduité tout au long de ma vie. Et tu projetais déjà, jeune, de vivre avec les chevaux ? On va dire que c'était le travail et la vie rêvée et idéale. Après, j'ai jamais pensé pour travailler avec les chevaux ou dans les chevaux jusqu'à ce que cette opportunité se présente. Et là, je me suis dit, bon, on va quand même réfléchir. C'est aussi du destin, tu penses ? Peut-être. Peut-être, ouais. OK. C'est bon ou pas ? Ouais, c'est parfait. Vous gardez un, deux mètres entre les chevaux. D'accord. Allez, c'est parti. En République Dominicaine, les chevaux servent à la culture ou à se déplacer ? Oui, ils servent beaucoup. Dans les champs ? C'est beaucoup des moyens de locomotion, des moyens de travail. Ils les chargent beaucoup, les sacs de riz, les cocos. C'est plus un animal d'utilité que de loisirs, ici. Allez, Raphaël, fais-le avancer un petit peu, qu'ils rejoignent. C'est la petite mare. Voilà, c'est la petite piscine, la lagune. Allez, 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 allez. C'est génial, parce que c'est escarpé, ici, quand même. Le côté un peu sauvage, nature, un peu escarpé, aventure. Ça change, c'est sûr, des chemins balisés. Et puis on a des chevaux qui passent partout aussi, donc... Moi, qui ne suis pas grand cavalier, ils m'emmènent parfaitement. Oui, non, ça va, ils suivent. Ils le suivent parfaitement. On va s'arrêter sur la Loma pour admirer le point de vue sur le ranch, là. Loma, c'est une colline, République dominiquette. Salut, Raphaël. C'est sympa, hein ? Ça, c'est du point de vue, hein ? Voilà, là. Là, quand je vois ça, au moins, je sais pourquoi je suis là et... Pourquoi tu t'es arrêtée là. Et voilà. Oui. Cet endroit est extraordinaire. Oui, magnifique. Oh, qu'est-ce qu'on est bien, là. Quelle chance. On a la plage pour nous. Est-ce que de temps en temps, il t'arrive d'avoir un peu le cafard, de ne pas être avec tes proches, de ne pas les voir ? Le cafard, non, je n'irai pas jusque-là. L'endroit est si magnifique qu'on ne peut pas vraiment avoir le cafard et que ça compense, on va dire, les manques. Après, c'est sûr que, bon, la famille, s'ils pouvaient venir un peu plus souvent, ce serait sympa. Mais depuis plusieurs années, on vit assez loin. Donc après, on commence à être un peu habitués. Le cadre qu'on pense le manque, tu penses ? Oui, c'est ça. Pouvoir monter sur la plage comme ça, pouvoir se baigner avec son cheval sur des plages aussi belles et aussi sauvages que Cossonne, c'est un rêve de tout cavalier. Et on compense avec ce genre de plaisir qu'on peut avoir tous les jours si on le désire. Et toi, qui viens un petit peu en France aussi, t'as le même manque quand tu n'es pas au pays ? Bien sûr. Je ne peux pas vivre sans venir souvent ici et profiter de cette merveille que c'est mon pays, et les gens, la culture, voilà. Et tu ne te vois pas un jour quitter définitivement ton pays ? Non. Non, ce n'est pas possible. Jamais. Jamais. Je suis... Nous, les gens de l'île, on a une tâche très forte à ce magnétisme que c'est la mer. Je ne pense pas. Non. Non, non. On essaie de changer un peu d'allure ? D'augmenter un peu ? Allez, je ne suis pas John Wayne, mais on peut essayer. Allez. Allez. Un petit trop, tranquille. Super. Allez, tiens un peu, quand même, Jérôme. Attention, attention. Il a envie de partir. Ah oui, ben là. Ça y est, on est arrivés. Ça y est, nous sommes arrivés chez Louis. Donc voilà le restaurant typique. Nous allons laisser les chevaux et puis vous allez déguster un de ces plats. Ah, c'est bien probable, ça. Salut, Louis. Comment ça va, mon frère ? Tu connais Oriane, je crois, et je te présente Jérôme. C'est un de mes amis. Il vient de France et on se fait balader un peu partout. On se fait balader un peu partout. Bien. Bien ? Bien. Vous êtes une institution ici, on m'a dit. Plus ou moins, c'est vrai. Allez, asseyez-vous. OK. Ah, mais que tal ? Ça fait combien de temps que vous avez vu votre restaurant sur la plage, là ? Ça fait une quinzaine d'années et je suis là tous les jours. Du coup, je connais des gens qui viennent de partout, du monde entier, mais on ne sait jamais vraiment quand ils vont débarquer. Alors, on est ouverts tout le temps. C'est une marque de respect pour nous. Qu'est-ce que vous nous proposez de bon à manger ? Tu peux goûter un peu de tout. De la langouste, du poulpe, du lambi et du poisson frais aussi. C'est de la dorade. Là, tu vois, on découpe des filets tout frais. Le plus important, c'est la langouste. Le barbecue, c'est ce qu'il y a le mieux. Oui. C'est bien, en plus, le barbecue, parce que comme il ne fait pas très chaud ici, il ne fait pas 35 degrés, c'est vrai que c'est une bonne idée. Sous-titrage Société Radio-Canada Santé à ce beau voyage qui se termine. J'ai un peu le cœur gros, je ne cache pas. Merci en tout cas à toi. Tu m'as vraiment fait rencontrer des gens extraordinaires. Je vais vous montrer des endroits formidables. Je me pensais aussi pour Bernardo, qui m'a accompagné au début du voyage. Je ne m'attendais pas franchement à voir un pays aussi divers au niveau des paysages, aussi riche, avec des couleurs aussi fortes. Je m'as fait rencontrer des gens vraiment dans leur quotidien. Vraiment, c'est vrai. Et dans le quotidien, ils sont généreux, ils sont enthousiastes. Et même si leur quotidien est difficile, c'est super touchant. Ça va être un très beau souvenir pour moi. Et j'invite tous les téléspectateurs à faire comme nous, c'est-à-dire à sortir des sentiers battus et à ne pas regarder forcément, à ne pas avoir d'a priori sur les destinations dans lesquelles ils veulent aller. Fouillez un petit peu, des trésors, il y en a partout. Et vos voyages seront magnifiques grâce à ça. Et on se retrouve très vite. J'espère que vous aurez la chance comme moi de vivre cette année des voyages inoubliables comme celui-ci. A très bientôt. Adios ! Adios ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci pour tout. C'était génial. Merci à toi. Merci. C'est cool. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.